Étant donné l'heure, c'est le moment des déclarations de députés, et je demande aux députés de faire preuve de respect et d'arrêter les chahûts. Déclaration de député. Le député d'Ottawa Sud, d'Ottawa Centre plutôt. Rosemary Harden, ma mère, est née en 1949, le 19 novembre. Ma mère est une ardente défenseur de sa communauté. Depuis des décennies, elle crée des merveilles en organisant des spectacles et en enseignant la musique. Notre maison était un endroit très important pour l'enseignement de la musique. Ma mère a toujours été là pour les autres. Très souvent, on avait des visiteurs chez nous qui avaient besoin d'aide. Mais je vais vous dire aussi que ma mère est féroce. Elle croit que les personnes LGBTQ devraient être leaders confessionnels. Elle agit selon nos obligations vis-à-vis des traités. Elle appuie les élèves de notre ville qui organisent des activités pour Black Lives Matter. Et donc, cela me rappelle aux propos de Ralph Waldo Emerson. De savoir que même une vie a été aidée en raison de votre vie, c'est être couronnée de succès. Vraiment, vous êtes un succès. La prochaine déclaration, le député d'Ottawa-Oasnopien. Merci, M. le Président. C'est un honneur de vous parler d'un bon exemple de l'esprit d'entraide de l'Ontario. Bruno Gendron, policier, qui a aussi passé sept ans comme ambulancier, est décédé hier après une crise cardiaque et funéraille. Cette nouvelle a été très difficile, car il était défenseur de la campagne pour damner aux policiers d'Ottawa des défibrillateurs automatiques. Ses collègues lui rendent hommage afin d'honorer son lègue. Ils ont organisé une collecte de fonds pour payer le coût de dressage de chiens de service, de chiens d'assistance qui viendront en aide aux victimes dans les postes de police ou dans les palais de justice. Le dressage sera fait par des professionnels à Cambridge qui ont fait le don d'un chien au service de police d'Ottawa. Un collègue a décrit cette initiative comme une façon d'habiliter les gens. Après avoir parrainé un chiot, une donateur a décidé d'en parrainer un autre et donc la collecte de fonds se poursuit et se poursuivra jusqu'au 8 décembre. Merci à M. Gendron de son service, mes condoléances à ses amis et à sa famille. Et merci à ses collègues de cet hommage, le souffert de cette initiative. Le député de London North Centre, les étudiants postsecondaires poursuivent leurs études pour s'améliorer. Et un élément de cela, c'est un bon emploi. J'aimerais parler d'une initiative vis-à-vis des employeurs, des étudiants de notre communauté. J'ai rencontré le directeur Dave Malloy et le doyen Joe Henry de l'Université King's de ma circonscription qui vient de lancer la promesse King's. Ils mettent l'accent sur les compétences professionnelles pour que les étudiants puissent mieux comprendre leurs compétences tout en comprenant la manière par laquelle leur formation se traduit en milieu de travail. King's a eu la rétroaction de bon nombre de gens pour concevoir ce programme novateur, ce programme de formation professionnelle. L'Université King's garantit aux étudiants qui n'ont pas d'emploi six mois après avoir obtenu leur diplôme, auront un soutien supplémentaire pendant jusqu'un an après la réception de leur diplôme. C'est une promesse concrète aux étudiants et à leur famille. J'ai hâte d'entendre des participants couronnés de succès de cette initiative. Merci Monsieur le Président, il y a plus de 20 ans, la communauté trans s'est réunie pour demander une journée pour rendre hommage à ceux qui sont morts en raison de la violence contre les personnes trans. Les personnes trans sont toujours assujetties à la violence en raison de leur identité des gendres. Et encore pire, beaucoup seront tués en raison de la discrimination contre ces personnes dans le monde entier. Nous sommes exemples à suivre pour le monde entier. Nous jetons les bases pour l'acceptation de tous. La haine ne peut pas être tolérée dans notre province. Le 20 novembre, le jour du souvenir des personnes trans, nous honorons ceux qui sont décédés. Nous ne pouvons pas faire une cérémonie de la vie du drapeau cette année, mais c'est important de penser au drapeau qui représente le respect et l'égalité. À la communauté trans, notre gouvernement est en deuil avec vous et aux ontariens, travaillons ensemble pour que tous les ontariens puissent se sentir fiers de leur identité et se sentir en toute sécurité. Aujourd'hui et à tous les jours, nous devons déployer des efforts pour créer une société où on respecte les uns les autres, peu importe l'identité du genre et là où la haine n'est pas tolérée. Merci. Le député d'Algoma Manatoulin. Merci, Monsieur le Président. Parfois, on rencontre quelqu'un de très spécial, quelqu'un dont on s'inspire. J'ai rencontré Kennedy Quage, c'est une fille de Manitouage, et elle a fait la collecte des signatures pour cette pétition sur le déneigement dans sa communauté. Au nom de Manitouage, je demande un entretien adéquat des routes en hiver. Elle l'a fait, car sa camarade de classe, Kobe, en fait, ils écoutaient Ozzy Osbourne ensemble. Les deux sont devenus enseignants dans une Première Nation avoisinante. À tous les jours, ils empruntent cette autoroute avec la moitié de la communauté. Mais un matin, un accident est survenu et Kobe a été tué. Et c'était en raison des conditions routières. J'ai soulevé cette question auprès du gouvernement président et auprès du gouvernement actuel. Les accords d'entretien des routes dans le nord sont défaillants. Les gens meurent le long de ces routes et nous devons nous y attaquer. Mais le problème le plus important de cette communauté, c'est qu'il n'y a plus de chasse-neige dans cette communauté. Nous devons nous y attaquer. Donc, réglons ce problème. Déclaration des députés. La députée de Scarborough-Gilwood. Merci, M. le Président. Je suis honoré de parler au nom de mes commettants qui se sont dit préoccupés par rapport au changement à la loi sur les offices de protection de la nature prévus dans le projet de loi 229. Selon un commettant, il est très frustrant que le Premier ministre fasse la guerre contre les entités qui sont censées protéger nos communautés. Le gouvernement poursuit ses efforts pour affaiblir la protection environnementale en permettant aux ministres de contourner les décisions prises par les offices de protection de la nature. Le bilan du gouvernement dans la matière est en deux. Et la vérificatrice l'a confirmé. Les zones humides seront ouvertes à l'aménagement des promoteurs immobiliers. 95 % des Ontariens vivent dans des endroits là où il faut une bonne protection des zones humides. Le gouvernement poursuit ses efforts pour affaiblir la protection environnementale en permettant aux ministres de contourner les décisions des offices de protection de la nature et aux fins politiques. Cela doit s'arrêter. Merci. Déclaration des députés de la députée de Oakville-Nord-Burlington. Merci. La semaine dernière, la fondation communautaire d'Oakville a déposé son rapport sur la résilience qui a fait part de l'impact de la COVID-19 sur Oakville et a résumé les efforts des organismes de bienfaisance dans notre communauté. L'une des leçons que nous avons tirées de la COVID-19, c'est l'importance de la collaboration entre les OBNL et le gouvernement. Durant le confinement, la fondation communautaire d'Oakville a distribué 625 000 dollars aux organismes de bienfaisance dans le cadre de ce fonds de résilience. Cet argent vient des dons des membres de la communauté et vise à soutenir les personnes vulnérables, les aînés et les organismes qui leur viennent en aide. Certains organismes qui ont tiré profit de ce financement incluent la Canadian Caribbean Association, Halton Women's Place et Kerr Street Mission. Notre gouvernement comprend à quel point il est important d'appuyer les programmes municipaux et les services sociaux. C'est pour ça que nous investirons 200 millions de dollars dans les services sociaux afin de protéger les plus vulnérables de la province. Ce financement appuie les refuges, les banques alimentaires, les services d'urgence, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, tout en fournissant une aide d'urgence aux familles et aux individus qui n'étaient pas admissibles à l'aide d'urgence fédérale. Merci à cette association de son soutien pour notre communauté durant cette crise sans précédent. Déclaration des députés, la députée de Thunder Bay, Atacoghen. Merci, Monsieur le Président. La COVID-19 se propage dans le nord et durant l'été et dans l'automne, il y avait très peu de cas, mais ce n'est plus le cas. Du jour au lendemain, on a dépassé les 50 cas. Une personne est hospitalisée et il y a une éclosion dans un foyer de soins de longue durée. Le bureau de santé et les hôpitaux de Thunder Bay ont fait un excellent travail en contenant le virus, mais leurs efforts sont limités. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités. La province devrait fournir des ressources adéquates pour la recherche des contacts, pour le dépistage rapide, pour le confinement et devrait fournir des instructions claires selon les recommandations sanitaires. Le gouvernement doit se concentrer sur le nord de la province, où il y a beaucoup moins de ressources sanitaires. Mais comme étant, m'appelle à tous les jours pour en parler. Cela ne devrait pas être la responsabilité des responsables locaux de faire face à cette situation. Ce n'est pas une bonne stratégie, notamment étant donné qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Nous devons mieux répondre aux besoins de Thunder Bay à La Cokin et à tous les gens de l'Ontario. Le gouvernement doit poser des gestes pour remettre un terme à la crise de la COVID. Merci. Déclaration des députés, la députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. La COVID-19 a créé beaucoup d'enjeux pour l'économie et pour la vie quotidienne. Mais en étant optimiste et créatif, on peut la surmonter. La ville de Richmond Hill a organisé deux activités la semaine dernière, malgré les défis présentés par la pandémie. La Richmond Hill Enterprise Entrepreneurship Finance Conference a été organisée mercredi dernier. C'était organisé de façon virtuelle par le Richmond Hill Small Enterprise Center. Donc les entrepreneurs ont eu accès aux sources du capital du provincial et du fédéral, ainsi que des banques, des investisseurs et des autres institutions financières. Ce centre a aussi fourni une bonne analyse de nos prévisions économiques. Ils mettent l'accent sur la vente en ligne et encouragent tous à profiter de la technologie. Ce sont de bons conseils pour nos entreprises. Ce samedi dernier, on a eu un atelier du Père Noël qui a remplacé le défilé du Père Noël. On a respecté la distanciation sociale et les familles et les aînés étaient à bord de leur véhicule. Oui, nous pouvons être optimistes en faisant preuve d'innovation et de créativité. Nous allons surmonter cette pandémie et nous serons encore plus forts. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough-Rouche-Park. Alors que nous vivons cette pandémie, nous ne devons pas prendre les choses pour acquis. Nous ne pouvons plus faire certaines choses. C'est particulièrement vrai avec les jeunes et les enfants. Darcy avait un fils qui allait célébrer son anniversaire sous peu. Mais elle ne pouvait pas tenir de célébration comme d'habitude. Mais malgré tout, elle a réussi à organiser une fête pour son enfant. La parade de ma circonscription organise des parades à chaque fin de semaine pour les enfants. Nous offrons aussi des célébrations pour les jeunes diplômés. Ce sont des exemples que nous voyons partout à travers l'Ontario. Merci à Darcy et à tous ceux qui travaillons. Notre communauté est un endroit où il fait bon vivre grâce à vous. Merci. Merci. Cela conclut la déclaration des députés. Merci.